Sylvain qui va nous régaler tout de suite de sa chronique justement sur les jeunes qui auront une carte à jouer l'année prochaine Je te mets ton petit jingle La palette à Sylvain, la palette à Sylvain Sylvain, la routette à toi Alors je vais commencer cette chronique en prenant tout de suite des pincettes Parce que quand on parle des jeunes, il y a souvent des enflammades assez rapides Ah lui il est intéressant l'année prochaine, il va être titulaire, il va faire 30 matchs sur 38 en professionnel Les joueurs que je vais parler, ça va tous être des joueurs de complément l'année prochaine D'accord, je pense que les joueurs qui peuvent postuler dans cette équipe Ça sera que des joueurs de complément, des joueurs de rotation Bref, des joueurs qui prendront la place de Pintor et Giraudon sur le banc Et n'apportent pas plus que ces possibles joueurs qui arriveront On va parler de différents joueurs Donc je pense qu'au regard du contexte économique de la Sainte-Étienne On sait tous, le club ne va pas toucher les 16 millions 5 du CVC Il n'aura plus sa prime de relégation de 7 millions comme l'année dernière Et à ce compte là, les finances vont forcément être impactées Et il va falloir jongler avec ça Au sein du club, l'ADN de la Sainte-Étienne, c'est d'être un club formateur Et de s'appuyer sur son centre de formation Comme ça a été le cas pour Fofana, pour Saliba, pour Gourna plus récemment Il n'y a peut-être pas des joueurs de cette envergure qui arrivent dans les années à venir Mais je pense que des joueurs qui peuvent gratter du temps de jeu, grappiller du temps de jeu en Ligue 2 Dans des rôles de super sub, de joker, c'est envisageable Voilà, il existe plusieurs joueurs dans ce rôle-là à mon sens Donc il y a pas mal de joueurs qui sont en train de signer pro là Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis quelques mois Il y a pas mal de joueurs qui sont en train de signer pro Alors signer pro c'est une chose, ça ne vous garantit pas d'être un joueur professionnel C'est simplement le club qui verrouille des joueurs dans lequel on pense à un certain potentiel Mais ça ne veut pas forcément dire que vous serez soit dans le groupe d'entraînement professionnel Ou alors que vous jouerez avec le groupe professionnel Je pense que la saison prochaine, Laurent Batlès va s'appuyer sur certains garçons Donc je pense par exemple à Antoine Gauthier qu'on a un petit peu vu au début de saison Avant que les blessures viennent totalement tronquer sa saison Et finalement le faire disparaître Donc il s'entraîne régulièrement avec le groupe professionnel Mais c'est vrai que c'est un joueur qu'on a très peu vu en Ligue 2 Mais c'est un joueur qui présente des aptitudes Qui sont conformes à ce que veut faire Laurent Batlès dans l'animation de son équipe Donc voilà, il y a Antoine Gauthier qui peut être un joueur à suivre la saison prochaine Et qui pourrait grappiller du temps de jeu Il y a un autre joueur dont la situation était assez particulière Et qui s'est résolue il y a très peu de temps là Puisqu'il a enfin pu jouer en réserve C'est Karim Sissé Donc c'est un joueur qui a une situation assez particulière Qui n'a pas pu jouer pendant deux saisons Et qui peut désormais jouer Donc il va pouvoir enfin profiter C'est un garçon qui est à mon sens assez talentueux Plutôt un joueur offensif Qui peut jouer en 10 ou sur les côtés Voilà, c'est un joueur très technique Avec des premiers appuis très intéressants Donc ça peut être un profil qui plaît à Laurent Batlès Même s'il est doté d'un très gros caractère Ensuite on peut aussi parler d'un joueur qu'on a un peu vu au début de saison Et qui a doucement disparu Aimen Aiki Donc ça c'est un joueur qui a quand même pas mal profité au début de saison D'une bonne dynamique qui a joué Qui a marqué même pour son premier match en Ligue 2 à Dijon Voilà, c'est un peu plus compliqué ces dernières semaines pour lui Voilà, il a fallu peut-être accepter aussi de redescendre en réserve Il a fallu aussi accepter de plus faire des voyages en avion avec la Ligue 2 De plus s'entraîner systématiquement avec la Ligue 2 C'est pas simple pour un jeune joueur Mais ça reste un joueur de 17 ans Sur lequel le club compte Et qui pourrait avoir son mot à dire l'année prochaine Pour éventuellement gratter du temps de jeu également Ensuite il y a un autre garçon qui a signé professionnel Il s'appelle Beris Ogoussou C'est un défenseur Donc c'est un joueur qui s'impose en réserve cette saison Voilà, c'est un garçon qui a signé pour 3 ans Donc il est sous contrat jusqu'en 2025 Pareil, c'est un joueur qui pourrait rentrer dans la rotation Et qui sera probablement essayé par le staff lors de la préparation Pour voir à quel niveau il se situe Et quel rôle il peut jouer dans cet effectif professionnel Ensuite Sheikfal C'est un garçon qui arrive du partenariat du Sénégal C'est un mieux terrain offensif Moi je le trouve ultra intéressant C'est un joueur avec des belles qualités techniques Notamment à la passe C'est un joueur qui sait se muer en buteur assez régulièrement Qui sait être décisif Voilà, c'est un garçon qui s'entraîne avec le groupe professionnel de temps en temps déjà Il n'est pas encore sous contrat professionnel Il est simplement sous contrat stagiaire Il sera en fin de contrat en juin 2024 Mais je ne serais pas étonné que le club tente de prolonger l'aventure Parce qu'il rend des copies assez intéressantes en réserve Pour un joueur qui est de 2004 Donc qui a 19 ans Ou peut-être même pas encore Qui est sur son année des 19 ans Il possède un profil intéressant Voilà, au niveau des joueurs qui sont intéressants Et aujourd'hui vous l'avez probablement vu Il y a le jeune Matisse Amogou Donc lui c'est peut-être encore à peu près maturé D'envisager de le voir avec les professionnels Il a fait 17 ans seulement en janvier Mais c'est un joueur qui est assez mature Assez précoce Il est un peu sur la même trajectoire En termes d'avancer dans les équipes jeunes Que Lucas Gourna C'est-à-dire que dès sa deuxième saison au club Il joue déjà en tant que titulaire avec l'équipe réserve Voilà, c'est le capitaine de l'équipe de France U17 C'est un joueur intéressant avec un grand volume de jeux Qui colle parfaitement à la DMASS je trouve A ce qu'on aime à l'AS Saint-Etienne Donc voilà, ça sera un joueur à surveiller Même s'il a encore besoin je pense De se remplir une saison complète en réserve Avant d'envisager d'avoir du temps de jeu Chez les professionnels Donc voilà, tout simplement pour conclure Je vous ai parlé de pas mal de joueurs Je vous dis pas qu'ils vont tous jouer Je vous dis pas que c'est tous des phénomènes Qu'on va vendre 40 millions Je vous dis pas que Je dis simplement que c'est des joueurs Sur lesquels on pourrait s'appuyer la saison prochaine A la place de certains joueurs Qui aujourd'hui gradent 5, 10 minutes, 15 minutes En fin de match Et qui finalement n'ont pas forcément Une énorme plus-value quand ils rentrent Autant s'appuyer sur des jeunes joueurs Qui nous coûteront moins cher Qui seront peut-être plus motivés Parce que c'est titillement professionnel pour eux Ils ont pas 5 ou 10 ans de professionnels derrière eux Voilà, c'est cette idée là Et je m'excuse J'ai aussi oublié de parler de Matisse Saban Qui à mon sens Pourrait, tout comme Yannis Léry Pourrait avoir sa chance Pourrait avoir sa chance lors de la préparation Mais c'est vrai que les blessures Autant pour Léry que pour Saban Viennent particulièrement freiner leur progression Et à terme pourra devenir préjudiciable pour eux Dans l'optique d'intégrer définitivement un groupe professionnel Ok, on prend note J'ai noté tous ces noms là Sylvain, merci pour ta chronique Je saurai les ressortir Pour faire le fanfaron L'année prochaine Si jamais ils finissent par percer Sous-titrage Société Radio-Canada